Kylian Mbappé va droit au but. Jeudi 18 janvier, envoyé spécial Sest plongé dans l'univers de Inspired by Kylian Mbappé, association créée en 2020 par le footballeur et sa mère, dans l'intention d'Aider des Jeunes à réaliser leurs rêves. Pour l'émission enregistrée à la mi-décembre, le jeune prodige du ballon rond a accepté la traditionnelle interview, passe à Élise Lucet, et n'a pas hésité à livrer, exceptionnellement, des informations personnelles. A commencer par ses projets de paternité. Lui qui est très discret quant à sa vie privée a notamment évoqué ses moments privilégiés avec Pelé, footballeur brésilien de légende disparue en 2022, qu'il pourra un jour raconter à, ses, enfants, à, ses, petits-enfants. Sans surprise, l'évocation d'une potentielle paternité a fait réagir la journaliste. Si est-il la première fois que je vous entends dire, quand j'aurai des enfants, des petits-enfants, a-t-elle malicieusement souligné, faisant instantanément rougir le sportif de 25 ans, 24 ans au moment du tournage. Ça fait partie des objectifs d'un homme, a-t-il rétorqué en riant, piquant ainsi la curiosité de l'investigatrice, ça veut dire que vous y pensez ? Pardon, je ne voudrais pas être intrusive. Gêné, le sourire aux lèvres, l'attaquant du Paris Saint-Germain a finalement concédé, oui, bien sûr, bien sûr, j'ai toujours dit que j'aimais les enfants. Au-delà de la pelouse son amour pour les enfants, qu'il a toujours adoré pour leur sincérité et leur franchise lui a inspiré une idée, celle de les aider à construire leur avenir. Ainsi, 98 adolescents sont concrètement accompagnés pour réaliser leur rêve professionnel. Devant les caméras de France 2, celui à qui la victoire de la France lors de la Coupe du Monde 2018 n'a pas fait grand chose à expliquer que ce mécénat servirait à laisser un héritage. Si sa carrière est loin d'être terminée, Kylian Mbappé est pleinement conscient que le foot a une fin. Avec ses sociétés et ses engagements caritatifs, il prépare déjà l'après. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran France 2. C'est parti pour la Coupe du Monde 2018. C'est parti pour la Coupe du Monde 2018.